Allez, la recette du jour continue. Et maintenant, regardons ensemble, nous parlons de tartelettes au chocolat noir et cœur de caramel. Ça a l'air pas mal, non ? Alors, eh oui, c'est la torture. Je sais, c'est la torture, mais elles sont magnifiques ces tartelettes. Et nous allons voir que ça n'est pas très, très difficile. Les ingrédients, une tablette de chocolat noir, 300 ml de crème liquide, 150 g de sucre, 40 g de beurre, demi-sel, ça c'est important, et de la pâte sablée. Donc, vous achetez la pâte sablée si vous voulez, mais maintenant, nous avons vu que c'est très facile et rapide de faire de la pâte sablée. Donc, vous pouvez faire votre pâte sablée avant. C'est mon conseil et c'est toujours plus sympathique. Allez, on attaque avec la première chose, eh bien, concernant les tartelettes. Préchauffez votre four thermostat 7, 8, 220 degrés. Faites cuire la pâte sablée à blanc dans 8 petits cercles à tartelettes pendant 12 minutes. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord que nous sommes maintenant dans l'impératif. On avait fait de l'infinitif, aujourd'hui, les recettes sont à l'impératif. Donc, ici, la première chose que nous cherchions, eh bien, c'est le verbe faire qui est à l'impératif. Faites. F-A-I-T-E-S Faites. Ensuite, pâte sablée. Sablée, c'est un adjectif que nous mettons, bien sûr, au féminin parce que pâte, c'est féminin. S-A-B-L-E, accent aigu, E. S'il vous plaît, on le laisse au féminin singulier. D'accord ? Et puis, finalement, c'est tartelette. Tartelette, eh bien, vous voyez ici que c'est pluriel. C'est pluriel. Alors, c'est féminin. Une tartelette. Ici, c'est au pluriel. T-A-R-T-E-L-E-T-T-E-S. Des tartelettes au pluriel. Allez, si on continue avec le numéro 2. Numéro 2, on y va. Faites chauffer le sucre dans une poêle pour faire le caramel. Ajoutez 150 ml de crème liquide tiède et mélangez. Ajoutez le beurre et mélangez. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage MFP. Alors faites attention, donc la première chose, et bien c'est poêle. Et poêle, comme vous voyez, on l'écrit bizarrement, parce qu'on le prononce ouah ouah ouah, mais on l'écrit poêle. Alors ça dépend des régions, il y a certaines régions où on peut prononcer, on peut entendre le e, poêle, mais dans la majorité des cas, on prononce poêle. P-O-E, accent circonflexe, L-E. Ensuite, c'est le mot caramel. Le mot caramel qui est un substantif qui est masculin, le caramel, c'est A-R-A-M-E-L, le caramel. Et finalement, le verbe mélanger, le verbe mélanger qui est à l'impératif, mélanger, M-E. Accent aigu, L-A-N-G-E-Z. Allez, on continue avec la troisième étape. Troisième chose concernant ces tartelettes. Versez la préparation sur les fonds de tarte. Placez-les au réfrigérateur pendant 30 minutes. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, regardons les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est le verbe verser. Donc là, nous sommes à l'impératif. Verser V-E-R-S-E-Z. Verser à l'impératif. Ensuite, fonds. Ici, c'est au pluriel. C'est un mot qui est masculin. Un fonds, mais c'est au pluriel ici. Les fonds. F-O-N-D-S. Et finalement, réfrigérateur. Souvenez-vous, c'est un mot qui est masculin. En général, on dit le frigo. Mais le mot, c'est réfrigérateur. R-E-A-G-U-F-R-I-G-E-A-G-U-R-A-T-E-U-R. Le réfrigérateur. Ça continue. Quatrième étape. Faites fondre le chocolat avec 150 ml de crème pour réaliser la ganache. Versez-la sur les tartes à l'aide d'une poche à douille. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Monique nous rejoint. Bonjour Monique, Monique. Eh oui, il faut appuyer quand même. Il faut appuyer sur le like. Vous le savez, c'est un minimum avant de participer. Allez, si on regarde les trois choses que nous cherchions, la première chose, c'est un verbe qui doit être à l'infinitif et c'est fondre. Vous l'écrivez F-O-N-D-R-E. Ensuite, féminin, la ganache. G-A-N-A-C-H-E. Et finalement, un autre substantif et c'est poche qui est féminin. Une poche. P-O-C-H-E. Allez, on continue avec le numéro 5. Placez-les au réfrigérateur pendant une heure. Placez-les au réfrigérateur pendant une heure. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. P-O-C-H-E. Alors, je regarde, je regarde, oui, donc les trois choses que nous cherchions, donc, puisqu'on est toujours dans l'impératif placer, le verbe placer, qui est à l'impératif P-L-A-C-E-Z, placer. Ensuite, pendant, vous l'avez très très bien écrit, P-E-N-D-A-N-T, pendant. Et finalement, heure, un substantif qui est féminin, une heure, vous l'écrivez H-E-U-R-E. Allez, et on finit avec la sixième étape. Avant de servir, réchauffez les tartelettes au four à micro-ondes, 10 à 15 secondes à 350 watts, pour obtenir un caramel coulant. Avant de servir, réchauffez les tartelettes au four à micro-ondes, 10 à 15 secondes à 350 watts, pour obtenir un caramel coulant. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on regarde. On avait quatre choses à trouver. La première chose est avant. Avant, vous l'écrivez parfaitement. A-V-A-N-T. Ça, c'est pas un problème. Tartelette, on l'a déjà eu. On sait que c'est féminin. C'est au pluriel T-A-R-T-E-L-E-T-T-E-S. Ensuite, encore une fois, le verbe obtenir, à l'infinitif O-B-T-E-N-I-R. Et finalement, c'est coulant. Coulant doit être au masculin, puisqu'il est connecté au substantif caramel. Caramel, c'est masculin. Coulant sera au masculin. Si c'était féminin, ce serait coulante. Avec un E à la fin. Pas de féminin ici, c'est masculin. C-O-U-L-A-N-T. Coulant. Allez, voilà. Merci beaucoup. Bon appétit. Bonne dégustation surtout. Allez, c'est comme ça qu'on parle. Comme vous le savez, c'est comme ça qu'on parle. Eh bien, c'est la possibilité de découvrir le français familier ou très familier. Mais comme je vous le dis à chaque fois, attention, attention au contexte et aux personnes. N'utilisez pas toutes ces expressions avec tout le monde. Ça pourrait choquer les gens. Allez, si on commence avec la première chose. La première chose, c'est un ou une cassos. Ou cassos, ça dépend comment on le prononce. Michael Oliveras nous rejoint. Bonjour. Un cassos ou une cassos. Un cassos et une cassos. Ça veut dire un cas social. Cas social. Casos. Ou une personne qui a des difficultés sociaux, économiques. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Et quelqu'un qui a du mal à s'insérer dans la société. Exemple. Dans ce quartier, il n'y a que des cassos qui y habitent. Dans ce quartier, il n'y a que des personnes qui ont des problèmes socio-économiques qui habitent là. Voilà. Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase. Un petit exemple avec un ou une cassos. Allez-y. Alors, Himabindu nous rejoint. Bonjour. Et Yan Tzu nous rejoint aussi. Anna Alborès aussi. Bonjour. 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 Sous-titrage ST' 501 J'avais pas vu ça, Cosmina. Cosmina, le plus intéressant, c'était le livre à côté du chat, écrit par un auteur dont le nom se finissait en nines. C'était peut-être Lénine. On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai vu un documentaire très, très, très intéressant. Je ne sais plus si c'était sur France Télévisions ou sur Arte. C'était avec des images d'archives colorisées. Concernant la Révolution de 17. Et c'était vraiment, vraiment très intéressant. Alors, Ella qui nous dit bonjour. Très bien. Alors, Julia qui dit est-ce que c'est humiliant d'appeler quelqu'un un cassos ? Ce n'est pas sympathique, bien sûr. Ce n'est pas sympathique, mais comme beaucoup de choses, quand on parle de français familier, ce n'est pas très, très sympathique d'utiliser certaines expressions. Andrea, nous devons aider les cassos. Soukagna qui dit les cassos ne se trouvent pas à l'aise socialement. D'accord. Ensuite, Damodar qui nous dit « Pouvez-vous expliquer le verbe emmener ? » Ça n'est pas l'exercice, Damodar, voyons. Hilary qui dit « Je ne veux pas de cassos ». Très bien. Luciana Moribé qui dit « À cause de la pandémie, il y aurait beaucoup plus de cassos dans tout le monde. » Et ça, c'est vrai. C'est vrai que ça touche tous les pays, je pense. Soukagna, pendant le confinement du coronavirus, beaucoup de personnes ont un problème ou deviennent des cassos, on pourrait dire, des personnes qui ont des difficultés socio-économiques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui écrivent ? Je vous laisse peut-être une petite seconde encore. Alors, Mélissa qui nous dit « J'ai dépensé beaucoup d'argent en décembre, je ne veux pas devenir une cassos ». Romane qui nous dit « Ce sont de nombreuses personnes dans le monde qui ont des problèmes vraiment économiques, donc qui sont des cassos ». Hiro Kinkini « Tout le monde n'est pas cassos par plaisir ». Ben non. Yossi, je me suis perdu avec ce mot. Ce n'est pas grave. Vous pourrez vous rattraper sur le prochain mot. Ne vous inquiétez pas, Yossi, on en a cinq aujourd'hui. Sophia X, je ne sais pas quelle est la raison des gens. Je ne sais pas quelle est la raison pour que les gens deviennent cassos. Peut-être l'environnement qui est grandissant. Oui, la situation avec le Covid, c'est un petit peu aussi... Ça n'arrange pas les choses, Renato. Dans mon quartier, il y a des cassos qui font le traitement au bureau pour consommer des drogues. Alors, le deuxième, eh bien, c'est un classique. C'est Carouf. Alors, Carouf, qu'est-ce que ça veut dire ? À l'origine, eh bien, c'est tout simplement pour parler de cette chaîne de supermarché Carrefour. En général, c'est pour parler de Carrefour ou c'est pour parler d'un supermarché. Donc, Carouf, un exemple, on va aller à Carouf pour s'acheter de la bibine. On va aller à Carrefour ou dans un supermarché pour s'acheter de la bière. On avait déjà vu ça, souvenez-vous, la bibine, c'est de la bière. On va aller à Carouf pour s'acheter de la bibine. On va aller au supermarché pour s'acheter de la bière. S'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase avec Carouf. Sous-titrage ST' 501 Alors, Anne-Vikim nous rejoint. Bonjour, bonjour. Vous pouvez participer. Attendez le prochain mot si vous voulez. Alors, je regarde Sundar qui dit, le Carouf est un peu loin de chez moi. Très bien. Andrea qui dit, je vais au Carouf quand il fait trop chaud l'été. Ben oui, parce qu'il y a la clim, star d'aller au Carouf et y acheter du chocolat. Ben, si vous voulez. Si vous voulez, c'est possible. Anna qui dit, j'aime aller au Carouf. Hero King qui nous dit, la bibine de Carouf n'est pas ouf. Oh ! Alors là, je dois dire qu'Hero King, il a envie de faire rimer les choses aujourd'hui et ça, c'est chouette. Yann Arte qui nous dit, bonjour. Akankcha qui nous dit, le Carouf est toujours bondé dans mon pays. Roman qui nous dit, ici, nous avons beaucoup de grands supermarchés ou de Carouf où j'avais l'habitude de laisser passer mon personnel quotidien à partir de là. Alors là, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Et Kouvanich, il y a beaucoup de gens au Carouf. Mohamed Bodhi qui nous dit, bonjour, bonjour. Anna Kobi qui dit, il faut que j'aille à Carouf. Elle là qui dit, dans le Carouf, il y a neuf baguettes. Très bien. Ou des nouvelles baguettes, je ne sais, je ne suis pas sûr d'avoir compris le neveu. Hilary qui nous dit, je ne dois pas aller à Carouf aujourd'hui, j'y suis allé hier. Très bien écrit. Yossi, il y a beaucoup de supermarchés Carouf en France. Mais aussi en Pologne, de propriété française. Vousslat qui dit, il va aller à Carouf pour faire les courses. Oh, et regardons, Marcus. Merci, Marcus. Marcus m'a offert un café. Et vous savez que j'aime beaucoup le café. Oh, les boissons caféinées. Donc, c'est très très gentil. Merci beaucoup, Marcus. Sophia X, je trouve que les immigrants aiment vivre proche des Carouf. Crismo, j'adore faire du shopping à Carouf parce que j'ai trouvé mes biscuits préférés. Oh, figolus. Alors oui. Alors là, Crismo, je suis d'accord avec vous. Figolus, c'est incroyable. Incroyable comme biscuit. J'adorais figolus quand j'étais petit, déjà. Donc, ah oui, figolus, c'est incroyable. Julia, on n'achète pas l'amour à Carouf. On achète... Oh non. Oh non, et lâcher l'amour, ça ne s'achète pas. Mademoiselle. Olga. Ah, Chti, nous avons un Carouf, d'accord. Ensuite, Renato, tous les 15 jours, je vais acheter ma nourriture à Carouf. Lynn, je devrais aller au Carouf. Je prends une bouteille de vin rouge, je pense. Dénora, ne m'oblige pas à avoir un masque avant d'aller à Carouf. Mais il faut le mettre quand même. Cosmina, à Carouf, nous pouvons acquérir de la confiote, des cocos, des casse-croûtes et un peu de Covid. Oh non ! Ah oui, d'accord. L'humour, c'est limite quand même. On peut rire de tout. Et c'est ça qui est formidable. Ah chouette, oui. Le Carouf était fermé pendant le confinement. Merci. Allez, le troisième, et c'est Karna. Karna, eh bien c'est intéressant parce que c'est un verbe. Alors c'est un verbe qui vient bien évidemment du verbe arnaquer. Arnaquer, vous allez le mettre en verlan et vous allez le diminuer. Et vous obtenez Karna. Donc ça veut dire arnaquer, escroquer ou voler. D'accord ? Regardons un exemple. Je ne le crois pas, elle a essayé de me Karna. Je ne veux pas le croire, elle a essayé de me voler. voler. Elle a essayé de me Karna. Allez, essayez de m'écrire une phrase avec Karna, s'il vous plaît. Karna, ça veut dire arnaquer, escroquer ou voler. Alors attention, attention, soyons clairs. Vous êtes 90 personnes, 91, je ne sais pas. Et il n'y a que 67 likes, ça n'est pas raisonnable. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton like si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Alors, Yasmine nous rejoint. Bonjour, Yasmine. Je regarde, je regarde. Cosmina qui dit non, c'est pas juste pour rire. Ah, c'est ça l'humour. C'est ça l'humour. Alors, Yasmine qui dit la Karna, une vieille chaussette, crème dans le grenier, d'accord. Yulia qui dit j'étais Karna deux fois à Karouf. Ou je me suis fait Karna, je me suis fait Karna, je me suis fait Karna deux fois à Karouf. Romane qui dit, je l'ai vu, qu'il y a Karna devant moi. Oui. Andréa qui dit il a téléphoné à propos d'un nouveau contrat, mais je pense que c'est une Karna. C'est probable, il y a longtemps, quelqu'un ne m'a pas Karna, nous dit Renato. Yesero, le cadre a été Karna par le mec de la banlieue. Oui. Yulia qui dit, ne me Karna pas encore. On a des structures très intéressantes. Yossi qui dit, quand nous avons été au COP en Italie, mon épouse s'est faite Karna par quelqu'un. Alors, Sophia X qui nous dit, j'étais Karna une fois dans la rue par deux ados. Yoroking qui dit qu'il Karna un clou, Karna un éléphant. Elle est formidable celle-là, Yoroking. Ça, il faut la noter. Peut-être un tatouage. Je ne sais pas. Il faut immortaliser cette phrase. Cassandra, il y a des caméras partout dans les magisins pour éviter de Karna. Oui. Melissa Madrid, je n'aime pas me promener dans certaines rues après 18h. Je ne veux pas me faire Karna. Ben oui. Saïda qui dit, ils ont essayé de me Karna aujourd'hui. Ben oui, ça, c'est pas sympa. Allez, numéro 4. Numéro 4, eh bien, c'est les chiottes. Alors, les chiottes, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ce sont les toilettes ou les WC. Les toilettes ou les WC, c'est les chiottes. Exemple, tu sais où sont les chiottes dans ce troxon ? Est-ce que tu sais où sont les toilettes dans ce bar ? Un bar, c'est un troxon. Est-ce que tu sais où sont les toilettes dans ce bar ? Tu sais où sont les chiottes dans ce troxon ? Allez, écrivez-moi une phrase avec ce mot. Un bar, c'est un trouxon. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Anvi, Kim, je suis perdu. Les chiottes sont très sucrées. Alors, les chiottes, Anvi, c'est les toilettes, les WC. Très sucrées, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, ça me dépasse. C'est une phrase qu'il faut que je médite. Yesero, elle s'est perdue quand elle a demandé aux serviteurs où sont les chiottes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent écrire avec ce mot ou pas ? Alors, Hilary qui nous dit, les chiottes sont propres ici. D'accord, n'oubliez pas, Hilary, il faut mettre le pluriel. Chiottes et puis propres aussi, puisque c'est pluriel. Stardust qui dit, à l'aéroport, il faut marcher des kilomètres pour trouver des chiottes. Et ça, c'est vrai souvent. Sophia Hicks... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...